Le Premier ministre Rose Cristiano Succaraponda, a représenté jeudi 15 septembre à Luanda, le Président de la République, Ali Bongo Ondimba à la cérémonie officielle d'investiture du Président de la République Joa Tildo Manuel Gonçalves Lourenço et du Vice-président de la République Esperanza Costa qui s'est déroulé ce jeudi au Mémorial des R. En haut accent est Gugno Agostino Netto. A la veille de cette cérémonie de prestation de serment, Mme Le Succaraponda a été reçue en audience par S.E.M. Joa Tildo Manuel Gonçalves Lourenço, à qui elle a délivré un message de la part de son homologue le Président Ali Bongo Ondimba. Prétentiairement, le Président angolais a déclaré, moi, Joa Tildo Manuel Gonçalves Lourenço, en prenant mes fonctions de Président de la République, je jure sur l'honneur d'exercer avec tout mon dévouement les fonctions qui me sont accordées. Avant de recevoir l'insigne et le collier présidentiel des mains de la Présidente de la Cour Constitutionnelle, Lorinda Cardozo, sous les dix mille personnes qui ont pris d'assaut la plaza de la Repu Accent et Gublika. Je déclare sur l'honneur respecter la Constitution et la loi, être le Président de tous les Angolais et gouverner pour le développement économique et social du pays et le bien-être de tous les Angolais, a déclaré le chef de l'État angolais. La nouvelle vice-présidente de l'Angola, Esperanza Costa, a également prêté serment, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste dans le pays. Le Président angolais par ailleurs, chef du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, en plat, a été élu le 24 août dernier à l'issue des élections générales tenues dans son pays. Le Premier Ministre gabonais, Rose Cristiano Succar a pondé à la prestation de serment du Président angolais. La présence du Premier Ministre gabonais à cette cérémonie d'investiture participe des relations fraternelles de longue date et de grande proximité en matière diplomatique, économique et dans de nombreux autres domaines que les deux pays entretiennent. Deux pays qui sont membres de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale, SIC. Sous-titrage Société Radio-Canada